Le conseil, il prend ça aux autres. C'est pas si le loup qui va tomber s'il y a le vent entre lui. Le conseil, c'est presque de dire ça. Donc c'est comme ça il est. Non, je pense que le présentateur il est à côté, c'est pas ça le problème. Il sort parce qu'il se rend compte qu'il n'y a de campagne nulle part pour son parti dans le pays. Même si on va tricher, et ça va se faire avec l'administration, mais on veut faire semblant au moins, on n'arrive pas à faire semblant. Même à Canca, on n'arrive pas à réunir les gens pour le RPG. Entre vous et moi, depuis que ce parti existe, vous avez déjà vu ça ? Non. Donc il essaie de battre le rappel de ce trou. Malheureusement, dix ans après, il n'y a plus aucune forme de crédibilité. Ni chez nous, ni à Cancan, ni à la baie, ni à l'agricoré. On a tous souffert des mêmes problèmes. Alpha, si les garçons, ils auraient dit de prendre une voiture pour faire la route. Vous allez voir un peu ce que c'est. Il va voir si les milliards ou les deux milliards de dollars qu'on a dépensés pour faire les routes là, il va voir où sont les routes en question. Parce qu'en plus, quand on vous dit qu'on a dépensé combien de milliards pour faire les routes, quand tu poses la question, mais vos routes là, ça quitte quelle ville pour aller dans quelle ville ? Ah, ça tu vas chercher, parce que tu n'auras pas de réponse. On a fait les routes. Bon, dites-nous, c'est part de qu'on a pris par la Kimbia ? On ne peut pas te répondre. Bon, ça quitte vous, alors ? Ça quitte quelqu'un pour aller à Kizougou ? On ne vous répond pas. Ça fait sept ans qu'on essaie de faire la route. Quand quelqu'un pour aller à Mandiana, il n'y a pas moins. Vous croyez que les gens de Mandiana, ils sont sur... Donc, toute l'administration est aujourd'hui. Mais partie avec les cadres, mais avec les fonds publics aussi. On va aller faire campagne. Donc, honnêtement, malgré tout cela, apparemment, ça ne bouge pas. Donc, on utilise l'hélicoptère pour elle-même. Le problème, c'est que quand tu utilises l'hélicoptère aussi, que tu viens, en réalité, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Tout ceci, c'est pour préparer la fraude. Et c'est là qu'on avait constaté au niveau FNDC. Mais on a dit qu'il faut de toute façon s'attaquer à ce bonhomme-là. Ce qui peut sauver l'autre pays, c'est que ce régime soit là et qu'on ait une transition. C'est tout. Mais pensez-vous que le FNDC a encore cette force sans l'URDG ? Écoutez, FNDC, UFR, UFDG, tout ceci, c'est gentil. Si le FNDC, à un moment donné, ou que le FNDC, à un moment donné, se rend compte que nous devons mettre nos efforts ensemble pour faire partie d'Alpha, le FNDC se reconstitue. Justement, sur le FNDC, M. le Président, beaucoup après le départ de certains partis politiques, notamment l'UFDG, on avait pris l'UFR comme étant le nouveau porte-flambeau en termes de mobilisation du FNDC. Mais la marche du 29 septembre a donné un tout autre environnement. Beaucoup d'observateurs s'accordent à qualifier cette marche d'échec. Franchement, je crois que vous êtes de seuls à me dire ça parce que nous n'avons pas fait une marche pacifique dans les rues. On ne peut pas écouter ce qu'on a dit sur les récits. La réalité, c'est que la première fois de Bocqueux, jusqu'à Troyea, jusqu'à Palou, il y a des mouvements 4. Ça, c'est évident. Vous étiez ici, c'était une résistance, ce n'était pas une marche. Si vous attendez à compter le nombre de gens qu'il faut circuler dans la rue, le 14 octobre, il y a des personnes dans la rue pour circuler. Mais ce jour-là, le FNDC n'a pas fonctionné, c'est pas clair. Et même Palou n'a pas fonctionné. Donc, bon, Que veut le peuple de Guinée ? C'est ça la grande question. Moi, j'arrive d'abonner. Que veut le peuple de Guinée ? Nous nous battons avec ce qu'on a, mais on continue là. Ce n'est pas sûr, parce que cette élection ne m'est pas faite à cette crise. Quel qu'en soit le résultat. Monsieur le Président, pour rassurer à la question de l'Ambouche, hier, quand Alfa est sorti, il a dit que les premiers ministres, les anciens premiers ministres, Alfa les a maudits. Quelle est votre réalité ? Alfa les a ? Comment ? L'ancienne à compter, les a maudits, c'est pourquoi vous n'aurez jamais le pouvoir en dire ? Qui a dit ça ? C'est Alfa hier. Président. Le Président. Mais ça veut dire quoi ? Puis les anciens premiers ministres... Non, non, attendez. Moi, j'ai été le Président de Comté près de 3 ans. On ne va pas quand même effacer les choses. Tout le monde sait ce qu'on a fait. Quand on pense, on va prendre un journal camerounais. On le paye. Il fabrique un public reportage que vous lui dictez en inventant des choses à gauche à droite. Pour dire, voilà, ceux-là, là, ils ont pillé la Guinée pendant ce... Quand moi, j'étais Premier ministre, le ministre du Budget, ensuite le ministre de l'Économie, des Finances, c'était qui ? Kansori. Je l'ai laissé là-bas. Donc, on a ramassé ça ensemble. Et pourquoi il est Premier ministre dans le Facilier en train de dénoncer les gabégies de cette période-là ? Il faut arrêter de prendre les guillemets pour des gens comme ça. Quand il nous a maudits, il y a lui qui a envoyé des missiles, des choses comme ça. Il n'a pas maudits. Il faut arrêter ça, ça c'est dit n'importe quoi. Non, non, je veux dire, attendez quoi, on fait ça, Alpha paye des gens. Il fabrique un document qui est un... Torson, comment s'appelle cette chose-là ? Le dia... Le dia quoi ? Le faussaire, la République. Le faussaire. Mais c'est lui qui fabrique ça. Après, il présente ça comme une enquête journalistique. Et il en tire 45 000 exemplaires. Il les distribue à l'intérieur de la guillemets à tous les sous-préfets. Et on leur donne comme objectif, il faut que vous déposez ça dans les cafés, il faut que vous déposez ça dans les villages. C'est pas d'aller surveiller s'il y a une production de café ou de riz ou de... Non, non, non. Distribuez ça pour qu'on sache que c'est eux qui ont des trucs. Moi, j'étais là-bas, mon ministre des villages était Kansori. Kansori est son premier ministre. Alors, moi, je ne sais pas quelle est la logique dans cette histoire-là. Et puis, je crois, j'ai entendu d'ailleurs celui qui a fait l'audit m'a raconté ça. Vous étiez à l'espace, hein. Et vous avez bien dit mais écoutez, je n'ai rien à voir avec quoi que ce soit. C'est des invasions. Et puis, je vais vous dire entre vous et moi, les masses d'argent qui circulaient en Guinée à cette période-là, notre budget, c'était quoi ? 500 millions de dollars, de dollars à peu près, 500, 600 millions de dollars, c'est tout. Aujourd'hui, ça, c'est les recettes directes de la bauxite que ce régime empoche et qui ne vienne pas dans le budget. Alors, en parlant de corruption, le moment viendra où tout ça va s'ouvrir parce que les Guinéens ont les yeux fermés, ils ne voient pas. On parle de ça pour vous empêcher de réaliser la réalité sur laquelle vous êtes assis. où va l'argent de la bauxite ? Ça part où ? Vous êtes jamais posé la question. Regardez le budget de l'État. Nous exportons 60-70 millions de dollars de 30 de bauxite. Même si on ne touchait que 10 dollars là-dessus, c'est combien d'argent ? L'ARPT, les différentes régies. Comment se fait-il que nous n'avons pas de quoi améliorer les conditions ? Tout est détourné. Il n'y a jamais eu de corruption dans aucun pays africain que je connaisse autant que ce qui se passe en Guinée. Mais pour détourner ça, on nous amuse avec la galerie. Les anciens premiers ministres, les anciens premiers... On n'est pas premiers ministres seuls dans un gouvernement. Quand moi, j'étais là-bas, Kassouré était premier ministre. Donc, c'est lui qui avait l'argent. D'accord ? Je ne sais pas comment on a pu faire sans le dire. Des gens comme le Kiriti, ils étaient ministres aussi. Alors, comment ils ont fait ? Quand vous êtes avec Alpha, vous êtes sale. Si vous êtes avec lui, vous êtes propre. Enfin, selon sa théorie en lui. Je sais que la dernière question...